De saint Jean de la Croix, la montée du Mont Carmel, livre 2, chapitre 21, suite L'avertissement que Tobie donna à son fils et aux enfants de son fils confirme cette vérité. Car encore que nous ayons sujet de croire qu'il était inspiré d'en haut, néanmoins, il pouvait recevoir de sa raison naturelle assez de lumière pour dire, en parlant de Ninive, écoutez-moi mes enfants et croyez-moi, ne demeurez pas ici plus longtemps, mais aussitôt que votre mère sera morte et que vous l'aurez enterrée, sortez de cette malheureuse terre, car je vois bien et je suis bien assuré que les crimes que ses habitants ont commis seront la cause de sa ruine. Tobie, chapitre 14, versets 12 et 13 Le déluge universel qui a lavé le monde des souillures de tant de péchés et le feu du ciel qui a consumé Sodome et les autres châtiments qui ont fait éclater la vengeance de Dieu ont pu faire tirer des conséquences de même nature dans de pareilles occasions. Le démon peut même connaître si parfaitement la faiblesse naturelle et les dispositions corporelles d'un homme qu'il prédira sûrement la longueur ou la brièveté de sa vie et le temps ou plus proche ou plus éloigné de sa mort. Et parce que nous ne saurions démêler la vertu, le nombre, la diversité, l'obscurité, toutes les circonstances des causes, des motifs, des rencontres qui contribuent à produire tant d'effets différents, il nous est moralement impossible de nous défendre des surprises du démon. L'unique moyen qui nous reste est d'aborer toutes sortes de révélations, de visions imaginaires et de paroles sensibles, lors même qu'elles ont l'air d'opérations divines. Voilà ce qui enflamme la colère de Dieu contre ceux qui sont assez téméraires pour courir le risque d'être ainsi trompés. Aussi, on ne peut disconvenir qu'il n'y ait dans leur attachement à ces sortes de représentations et de prophéties de la présomption, de la curiosité, de l'orgueil, de la veine-gloire, du mépris des choses divines et d'autres dérèglements qui sont cause que Dieu, les abandonnant à leur liberté, permet que, suivant le langage d'Isaïe, l'esprit de vertige se mêle en leur conduite et les égare. Isaïe, chapitre 29, verset 14 C'est-à-dire qu'ils comprennent les choses d'une manière contraire à la vérité. Dieu les privant de ses lumières en punition du désir et des soins qu'ils ont de connaître contre sa volonté plusieurs choses par des voies surnaturelles. Ainsi, il ne les jette pas positivement dans l'erreur, mais il permet qu'ils y tombent par leur faute et il donne permission à l'esprit malin de tromper plusieurs personnes qui ont bonne opinion d'elles-mêmes, qui pensent que c'est un bon esprit qui les éclaire, qui ne peuvent s'imaginer qu'il y ait de l'illusion et qui ne pourraient s'en détacher, quoiqu'elles fussent convaincues de leur égarement. N'est-ce pas ce que les prophètes que le roi Acabe consulta autrefois ont éprouvé ? Et Dieu ne dit-il pas aux démons qu'il les séduirait et qu'il aurait l'avantage sur eux ? Troisième livre des rois, chapitre 20, verset 22 De sorte que ces aveugles ne voulurent point croire le prophète Miché quand il prédit des choses fort opposées à leur prophétie. Dieu ne frappe-t-il pas d'aveuglement les âmes trop curieuses à cause de leur attachement à leur propre sens et à ses visions ? Ézéchiel, chapitre 14, verset 9 Car lorsque quelqu'un viendra, dit-il par Ézéchiel pour me consulter par le ministère d'un prophète je lui répondrai par moi-même je m'opposerai à lui et le prophète qui s'égarera je l'aurai trompé c'est-à-dire que Dieu répondra en colère qu'il retirera ses grâces et que le prophète ainsi privé des lumières divines sera réduit, sera séduit et trompera ceux qui auront recours à lui. Alors le démon fera des réponses à cet homme selon son goût selon ses inclinations et selon ses désirs et les communications de ce méchant esprit étant conformes à la volonté de cette âme trop crédule elle s'engagera elle-même dans les filets et dans les tromperies de Satan. Cette permission de Dieu prouvée par les exemples que nous avons apportés en ce chapitre ne nous laisse pas lieu de douter que ceux qui tâchent d'obtenir des lumières extraordinaires par des moyens qui surpassent les forces de la nature n'excitent son indignation contre eux et qu'ils ne doivent conséquemment rejeter toutes sortes de visions et d'impressions imaginaires de quelques principes qu'elles puissent venir. Sous-titrage ST' 501